Sous-titrage ST' 501 Amen, Amen, Alléluia Oh Jésus est vivant, Jésus est présent, Alléluia, Amen, Amen Jésus est puissant, Jésus est glorieux, Alléluia, Amen, Amen Moi je veux le louer, moi je veux l'adorer, Alléluia, Amen, Amen Oh élevant Jésus, élevant Jésus, élevant Jésus, Amen, Alléluia Jésus est ici, Jésus est présent, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia Jésus est puissant, Jésus est glorieux, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia Amen, Alléluia, 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 Amen, Alléluia psaume au chapitre 124 psaume chapitre 124 nous lisons la parole du Dieu psaume chapitre 124 nous lisons la parole du Seigneur sans l'éternel qui nous protégea qu'Israël le dise sans l'éternel qui nous protégea quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés les torrents auraient passé sur notre âme alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux béni soit l'éternel qui ne nous a pas livré en proie à leurs dents notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés notre secours et dans le nom de l'éternel qui a fait les cieux et la terre Amen Exaltez l'éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte car il est sainte car il est sainte car il est sainte qu'il est sainte qu'on célèbre la force que ça m'est conduit que ton nom soit béni que ton nom soit exalté que ton nom soit exalté tu es réellement le bon berger et nous sommes le troupeau de ton poitrage Oh Père Sainte nous te remercions vraiment pour cette grâce encore que tu deignes nous accorder et nous te remercions encore mon bien-aimé Père Sainte Dieu de ce que tu nous ouvres les yeux tu touches aussi nos cœurs Père pour que nous puissions prendre conscience de l'importance de la grâce de pouvoir t'avoir Père tu es vraiment très important pour nous Père parce que si tu n'étais pas là aujourd'hui mon bien-aimé Père Sainte Dieu où serions-nous mon Père Oh bien-aimé Père Sainte Dieu tu nous apportes la paix tu nous apportes l'assurance Père Sainte Dieu tu nous éclaires encore davantage merci encore pour les chants et les cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce mon béné-mé Père Sainte pour ton peuple qui est aussi à l'écoute Père et Bissan aussi qui se réjouit aussi en chantant et en dansant en glorifiant ton Saint-Nom parce que réellement Père tu transportes ton cœur mon Seigneur au travers des chants et des cantiques mon béné-mé Père Sainte et nous réalisons combien notre âme est tellement dans la joie parce que c'est la région aussi notre cœur mon Seigneur béni soit ton Saint-Nom pour ton peuple Père qui est rassemblé en ces lieux et ceux aussi qui sont à l'écoute différents endroits béné-mé Père te pisse en Dieu que tu puisses vraiment les visiter aussi Père Sainte encore de nous encore la grâce de pouvoir être restauré être guéri Père Sainte et être fortifié encore de nos membres Père Sainte pour pouvoir continuer à pouvoir te servir encore davantage sois béni et glorifié car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur de Christ Amen que notre Dieu soit béni vous pouvez vous asseoir oui qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer et ensemble et de chanter les chants des Sions ensemble nous remercions notre Dieu qui nous aide chaque jour aussi à pouvoir réaliser que chaque jour qui passe certainement nous rapproche toujours de la venue de notre Seigneur que Dieu bénisse chacun de vous tous vous qui êtes venus de loin comme de près aussi et aussi tous nos bien-aimés frères et soeurs dans différents pays aussi et qui sont aussi en connexion il vous aime beaucoup aussi et nous avons des témoignages aussi qui viennent de loin comme de près je me souviens de notre soeur Mélanie de la Côte d'Ivoire qui me rendait ces témoignages et elle disait qu'elle n'était pas bien elle était malade mais néanmoins elle s'est quand même là parce que c'est aussi son assemblée elle était en connexion alors notre frère Christian commence à pouvoir entendre des chants et des cantiques qui simplement par la louange il dit mais comme je ne suis pas tellement bien je vais quand même me lever et je vais quand même danser et s'est l'éveil il a commencé à danser et à louer les Seigneurs tout son cœur alors elle s'est rendu compte mais je ne suis plus malade oui la louange ici aux hommes droits et dans la louange aussi Dieu guérit aussi Dieu rétablit aussi c'est pour ça nous le chantons de tout notre cœur et nous lui disons merci pour la profondeur qu'il a eu à pouvoir placer aussi dans notre cœur parce que la profondeur appelle la profondeur ce que nous voulons être réellement dans notre cœur conforme à sa volonté afin que nous puissions lui donner ce qui lui est donc agréable c'est-à-dire que nous puissions l'honorer du fruit de nos lèvres aussi et de tout notre cœur effectivement parce que ce que le Seigneur notre Dieu fait pour nous est vraiment une grâce et un privilège que nous avons à ses yeux dans un temps comme celui-ci nous avons cette grâce de pouvoir marcher avec lui et parce que il est comme son nom l'indique fidèle il reste fidèle malgré nos infidélités et il a promis d'être avec nous tous les jours et jusqu'à la fin de temps nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il est vraiment c'est Dieu qui veille sur sa parole Dieu Dieu nous instruit pour que nous puissions arriver à pouvoir comprendre davantage au fur et à mesure aussi que nous avançons que la parole de Dieu ne peut jamais être changée et que la parole de Dieu elle demeure toujours l'absolu et c'est la chose la plus importante aussi aux yeux du Seigneur c'est vrai nous le disons cette parole ainsi mais nous pouvons constater qu'au fur et à mesure que nous avançons dans les choses qui concernent notre Dieu et qu'il nous ouvre les yeux nous réalisons qu'en tout cas il est vraiment l'éternel qui ne change pas lorsque il a prononcé une parole effectivement il connaît en fait la teneur et le pourquoi effectivement cette parole a été donc prononcée vous pouvez vous imaginer vous rendre compte effectivement comme la Bible le fait savoir quand elle parle en donnant cette déclaration l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde et puis quelque part dans le Seigneur je crois dans le livre des Ephésiens il nous dit aussi qu'en lui Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde donc ce qui veut dire que c'est Dieu et omniscient ça veut dire qu'effectivement avant même que les étoiles soient formées il savait vraiment mais là c'est là qu'on voit la grandeur de ces dieux parce que avant même que l'espace soit donc tout ce que nous pouvons arriver à pouvoir avoir d'abord nous devons savoir que toutes ces choses étaient donc en lui parce qu'on dit en lui ont été créés trop dignité vous comprenez cela pardon donc l'espace n'était pas là mais lui existait toujours donc nous devons être conscients de celui avec qui nous nous marchons en fait donc avant que toutes ces choses là ne soient que même les luages les étoiles et tout ce qu'on peut voir effectivement aussi la terre même ne soit il avait vu toi assis à cet endroit ce qui veut dire que pour nous nous devons réaliser que le hasard ne peut même pas exister il n'y a pas de place cette chose est arrivée par hasard voilà pourquoi quand bien même nous sommes dans une situation tellement difficile c'est une grâce d'être un fils de Dieu parce que c'est Dieu qui t'a dit à toi que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment l'éternel notre Dieu c'est une parole que nous entendons souvent mais est-ce que nous sommes quand même assis et pensés à un certain moment que toutes choses concourent pour mon bien mais ce concourir pour mon bien il y a une condition est-ce que vous comprenez on dit bien toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment l'éternel donc en fait si vous n'aimez pas Dieu donc c'est un peu la vision elle est différente de voir les choses je vais parler bien je vais parler sur le point concourir pour le bien oui parce que ce que Dieu permet dans la vie de ceux-là qui les servent et qui les aiment et qui l'aiment effectivement c'est toujours pour un but bien précis et d'ailleurs nous voyons lorsque l'apôtre Pierre prend la parole il lit une chose tout à fait merveilleuse dans ses déclarations je crois que c'est d'être dans un Pierre ou même Jacques je ne sais plus très bien mais regardons un tout petit peu dans le livre de Pierre je ne sais plus si c'est dans un mais je pense que probablement que ben voilà je crois que c'est ça c'est dans un Pierre au chapitre à un voilà voilà il lit verset 3 un Pierre chapitre 1 verset 3 il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante donc vous comprenez ce qu'il veut dire régénérer est-ce que vous vous souvenez c'est le même ici vous avez été régénéré vous comprenez ce nom à une sémence incorrective vous connaissez cela non pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ d'entre le mort pour donc pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni suyer ni flétrir lesquels vous est réservé dans les cieux gloire à Dieu que nous savons que là-haut dans les cieux il y a un héritage qui nous a et qui nous attend alors nous devons combattre les bons combats alors il continue ici en disant à vous qui par la grâce de Dieu donc c'est la réserve qui par la grâce de Dieu est gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé où c'est dans le dernier temps c'est là ce qui fait votre joie quoique maintenant puisqu'il est faux vous souvenez puisqu'il est faux vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves vous voyez donc ce dont l'héritage est réservé dans les cieux parce que nous disons que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui ont Dieu alors il nous montre effectivement qu'à vous l'héritage vous allez arriver dans les cieux maintenant il continue on va dire puisqu'il est faux en fait puisqu'il est faux que vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le fait et pour le résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque Jésus Christ lui-même paraîtra Amen donc nous comprenons que c'est vraiment nécessaire et important pour nous de pouvoir toujours demeurer dans la position que Dieu veut que nous soyons ainsi nous pouvons nous écrire peu importe ce qui peut arriver dans cela que nous écrions que gloire à toi parce que toutes choses concourent pour le bien vous avez remarqué aussi que dans les livres de Romains je pense dans ce même écriture là il ne parle effectivement que ce qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestinés ok 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 alors vous pouvez remarquer aussi que ayant exprimé ce qui a été exprimé lorsque nous retournons dans les livres de Zéphésiens toujours que nous avons cité tout à l'heure il utilise effectivement l'expression comme cela il faisait en chapitre je pense à 1 c'est cela il utilise cela pour que nous puissions être forticiens aussi alors il dit béni soit verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles où c'est dans le lien céleste en Christ notre Seigneur et nous avons lu ça un jour je vous l'ai dit mais écoutez frères et sœurs avec ça qui est donc la grand-mère ou le grand-père qui peut vous maudire parce que c'est vrai on nous disait c'est la malédiction de la famille qui m'essuie non 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 avant oui mais il s'est passé quelque chose oui les liens de la famille avant oui mais maintenant non mais vous savez nous l'avons lu aussi le Seigneur notre Dieu il fait des choses c'est pour ça frères et sœurs c'est votre foi qui triomphe de ce monde quand vous réclamez les liens de famille ils vont rester mais quand vous dites mais non c'est pas possible c'est pas possible ça peut pas rester c'est ce que tu crains qui t'arrive c'est ce que j'ai dit donc effectivement nous sommes un peuple particulier parce que notre Dieu a dit que mon juste vivra c'est cela pas par les vous savez les probabilités les suppositions non 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 par la foi et on sait que la foi est une ferme assurance n'est ce pas bien sûr c'est cette chose là qui m'est caché dans les choses que Dieu nous a donné en fait parce que sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu mais moi je veux être agréable à Dieu donc je veux réellement garder aussi la foi alors il dit dans le lieu c'est le sang qui est évidemment en lui donc en lui en Christ notre Seigneur Dieu nous a élus avant la fondation du monde vous comprenez cela pour que quoi pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui mais la chose est accomplie Amen Amen oui oui pourquoi j'ai dit que la chose est accomplie mais gloire à Dieu c'est vraiment merveilleux quand nous avons un Dieu comme ça parce que le Seigneur lui il dit dans Ephésiens toujours il va se présenter à lui-même il est irrépréhensible donc il nous dit aussi que nous devons être irrépréhensibles donc s'il nous le dit que son nom soit béni c'est qu'il nous a déjà fait parce qu'ici il nous dit qu'il nous a élus pour que nous soyons saints parce qu'il dit mais sans la sanctification nul ne pourra avoir le Seigneur que nous soyons aussi irrépréhensibles en fait c'est ce que irréprochable réconcible irréprochable effectivement et voyez-vous notre Dieu il est vraiment merveilleux et surtout aussi pour le croyant et c'est comme l'apôtre je pense à l'apôtre Paul qui dit il nous a fait grâce non seulement de croire en lui mais aussi de souffrir aussi pour lui et nous comprenons effectivement ce privilège que Dieu nous a accordé alors c'est vrai que quand nous pouvons voir cela et comprendre ces choses que pouvons-nous dire effectivement à Dieu que pouvons-nous dire à Dieu mon frère et ma soeur quand nous pouvons voir ces choses effectivement parce que c'est ce qu'il nous dit constamment et nous réalisons qu'effectivement que s'il nous le dit que son nom soit béni c'est parce que nous en avons la capacité bien sûr il va pas dire à un arbre va et multiplie-toi est-ce que vous comprenez c'est un exemple un peu qui sera poli je dis mais il peut pas dire c'est un arbre il va dire à l'homme parce qu'il lui a donné la capacité de multiplier donc si il nous parle à nous qu'il faut que nous soyons saints c'est parce que il nous en a donné la capacité d'être saints s'il nous demande que nous sois irréprochables que son nom soit béni c'est qu'il nous a donné la capacité de pouvoir le faire s'il nous dit soyez parfait quand votre père est parfait c'est qu'il nous a de la capacité d'être parfait pas dans le ciel mais sur la terre c'est pour ça que nous devons vraiment être conscients et surtout frères et soeurs de réaliser ce que Dieu est en train de faire pour que personne je glorifie Dieu de tout mon cœur pour que personne ne se sente comme obligé de pouvoir non dans un fils de Dieu dans une fille de Dieu cette chose est placée dedans mais qu'est-ce qu'il a fait manifester mais la parole c'est la vérité c'est comme on entend qu'il a dit dans sa prière sanctifie-les par ta vérité ta parole est la vérité c'est par ce canal là que Dieu t'amène à la sanctification puisque Dieu a été déjà prédestiné à être saint mais bien sûr c'est il nous dit ici donc en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui alors dites-moi quelle est la puissance ou quelle est l'autorité qui peut faire en sorte que c'est pour ça j'ai toujours eu à pouvoir les déclarer si Dieu soit béni que l'élection n'échouera ça frère et sœur vous pouvez tourner à gauche et à droite l'élection parce que tu es élu pour la tâche en question c'est pour ça qu'il faut que toi tu puisses te poser vraiment sincèrement la question Seigneur le suis ou ne le suis-je pas parce que si toi tu es un élu et que tu es élu pour la chose effectivement dans un âge comme ça c'est par toi que les gens peuvent voir Jésus vouloir à Dieu mais c'est vrai frère donc dans ces temps ici c'est vrai le Seigneur a dit vous êtes la lumière du monde pas pour les temps d'Ephèse mais pour ce temps dans lequel nous sommes parce que il ne nous a pas placé à l'âge d'Ephèse il nous a placé dans l'âge de l'Odyssée il savait très bien que ce serait l'âge le plus difficile où il y a la confusion mais toi il savait qu'il est dans cet âge tu auras la victoire oui monsieur oui madame que son nom soit béni c'est pourquoi pourquoi trembler frère ok 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 que peuvent me faire les hommes mais c'est ce qui est qui est la sainte inquiéture si Dieu est pour nous c'est pour ça il faut reconnaître si Dieu est pour nous alors arrêtez de pleurer si Dieu est pour nous mais qui sera contre nous c'est moi qui dois manifester c'est la victoire dans cet âge ici à celui qui vaincra donc je suis dedans toi tu es dedans bien sûr bien sûr l'âge de l'Odyssée peu importe ce qu'il peut être avec toutes ses complications mais toi tu dois vaincre l'âge de l'Odyssée Alléluia gloire à Dieu quand Dieu a regardé comment l'âge était il t'y a placé il t'a donné tout ce qui était nécessaire Alléluia pour que tu sois vainqueur Satan viendra toi tu tiendras debout parce que Dieu t'a donné la soirée pour le vaincre monsieur oui monsieur bien sûr dans cet âge pas dans l'autre nom dans cet âge d'ici où c'est compliqué où il y a des choses où tout est compliqué mais dans toutes ces choses là toi tu as la victoire c'est pour cela que vous remarquerez très bien que le diable lui il ne va pas combattre les gens ils sont dehors ils y sont déjà soumis oui 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 tout à fait mais son problème c'est avec toi avec toi qui avec toi quand les choses commencent à bouger tu te dis non il faut quand même que je puisse voir que disent donc les saintes écritures vous voyez frères et soeurs en fait il faut que nous comprenons je veux dire il faut que nous comprenons une chose c'est pas une formule que nous avons à pouvoir utiliser non ça veut dire depuis le temps c'est pour ça que le commencement est important aussi depuis le temps que le seigneur t'a visité toi et qu'il t'a accordé la grâce de pouvoir le connaître que tu l'es reçu vraiment et qu'il s'est manifesté à toi il t'a ouvert les yeux pour que tu voyais depuis ce temps là quelque chose s'est passé au-dedans de toi en fait si la chose des dieux n'était pas à l'intérieur de toi le seigneur notre dieu ne perdrait pas son temps ok ok merci seigneur je crois que c'était un frère c'est le frère Luc qui est de Bozzaville donc il passait là-bas il me pose la question il me dit Frère Léonard je voulais savoir quand la Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but même les méchants pour les jours du malheur qu'est-ce que cela fait dire que Dieu a fait toutes choses pour un but même les méchants pour les jours du malheur donc si les jours du malheur existent c'est qu'absolument les méchants doivent exister parce que les jours du mal ne peuvent pas rester pour le vide donc Dieu ne fait rien pour rien donc s'il est malheur il faut bien qu'il y ait un méchant quelque part il n'y a pas de place pour le vide autre chose vous allez remarquer très bien juste pour que vous puissiez un peu voir quand le Seigneur notre Sauveur était sur la terre il vient il dit toi viens suis-moi vous vous souvenez toi viens suis-moi toi viens suis-moi et vous remarquez très bien que tous ceux qu'il a appelés si vous observez très bien Pierre ils ont eu un rôle ceux qu'il a appelés viens suis-moi vous pouvez voir le rôle qu'ils ont pu arriver chacun d'eux a joué un rôle même Judas l'Escariot il n'était pas choisi pour rien est-ce que vous comprenez oui il n'était pas choisi pour rien je ne prends pas pour rien il prend parce que il y a un but parce que ce n'est pas Judas l'Escariot qui est la croix qui devait être manifestée bien sûr parce qu'il a prié ce jour-là quand il était dit mais il dit personne j'ai gardé tout ce que tu m'as donné alors et puis il nous rappelle bien il dit quand Jean VI effectivement il commence à voir partir la parole et dire sur les autres mais c'est tellement dur la parole que nous entendons il peut résister il peut en fait être là pour écouter pour exister il n'a rien dit et puis après quand il pose la question aux autres mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi c'est Simon Pierre qui lui répondit à qui il est une d'autre qu'à toi car c'est de toi qui vient la parole de la vie éternelle souvenez-vous de cela cet homme était convaincu et maintenant il dit nous avons reconnu et nous avons cru que tu es le fils de Dieu alors le Seigneur lui dit mais n'est-ce pas moi moi ici qui vous ai choisi vous les douze et puis il ajoute mais l'un de vous est un témoin donc parmi vous effectivement et puis en prière il me dit mais je n'en ai perdu aucun sinon le fils à perdition afin que l'écriture voilà donc si toi frère et si toi soeur et c'est là et c'est là que tu dois te poser la question nous ne jouons pas frère bientôt nous rentrons chez nous si vous restez ici vous allez le regretter parce que je ne peux pas comprendre que après avoir autant entendu des choses qui concernent ce n'est pas une histoire c'est une réalité notre chez nous et ce que le Seigneur même nous parle ici effectivement on dit les bénédictions scellées dans le lieu scellées en Christ notre Seigneur vous comprenez donc si Dieu t'a choisi qu'il t'a pris effectivement parce que le choix de Dieu quand le Seigneur t'appelle effectivement il ne te laisse pas en chemin parce que dès l'instant il jette son regard sur toi il te prend c'est parce qu'il te connait maintenant qu'est-ce qui se passe si lui te connait ce que toi aussi tu dois le connaître c'est pour ça que Dieu te bénisse mon frère c'est pour ça qu'il dit clairement dans les scènes des critères je suis les bons bergers il dit comme je suis les bons bergers je connais mes brébis vous suivez cela il dit je connais mes brébis il dit encore quoi et mes brébis me connaissent alors ça dit que quand on parle de la profondeur rappelle la profondeur s'il y a une profondeur qui appelle il doit y avoir une profondeur pour y répondre il n'y a rien pour rien donc ça veut dire que si Dieu vient à toi tu dois réellement reconnaître que c'est Dieu vous vous souvenez de l'apôtre Pierre nous l'avons lu je pense c'était jeudi l'apôtre Pierre oui vous l'avons lu j'ai lu vous vous souvenez quand même l'apôtre Pierre il était là sur le toit je vous l'ai toujours dit mes frères vous ne lisez pas comme ça il voit des choses qui ont été interdites par les saints et c'est quand même ça c'était dit on ne peut pas manger sûrement ça on est sué et toute sa vie il s'est toujours conformé il sait très bien qu'on ne peut pas toucher mais il voit il entend la voix il voit la nappe qui descend et puis il voit toutes ces bêtes là qui étaient interdites effectivement à toucher à manger et la voix lui dit Pierre lève-toi tu les manges c'est vous et moi qui disons maintenant mais mettez-vous à sa place si vous n'étiez pas spirituel parce qu'il faut qu'on soit spirituel et aussi surtout connaître qu'il y ait quelque chose de Dieu au-dedans de toi mon frère et ma salle autrement tu ne peux pas connaître la différence de la voix non parce que la personne tu entends la voix qui te dit des choses qui ont dit pour ne pas le faire lève-toi tu et mange tu n'as pas entendu cet homme ici s'élever pour dire arrière de moi Satan oui vous vous souvenez frère de ça je ne sais pas si vous vous souvenez juste après que Pierre et il répondit je pense c'était dans Matthieu au chapitre 16 quelque chose comme ça on lui dit mais qu'il dit vous donc je suis moi le fils de l'homme vous connaissez cela non les indices et Pierre répondit en disant tu es le Christ le fils du Dieu vivant il dit tu es heureux si mon fils je n'ai c'est important vous prêtez attention ce ne sont pas la chair qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui t'a révélé cela vous entendez cela il dit et maintenant il dit à Simon Pierre tu es heureux parce que ce ne sont pas la chair qui t'ont révélé cela c'est mon père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela quelques temps plus tard toujours là plus tard le seigneur dit bon j'irai sur le même je serai livré entre les mains des pécheurs des anciens là-bas il faut que le fils de l'homme puisse mourir non donc quand il a parlé de sa mort maintenant le même pied il dit oh à Dieu cela ne puisse pas arriver vous vous souvenez c'est écrit si vous avez le temps lisez chez vous c'est écrit et puis le même pied Dieu le regarde il lui dit arrière de moi Satan oui monsieur oui madame car tes pensées tes paroles ne sont pas les pensées de Dieu mais des hommes donc il rébuque cet homme ici qui venait de pouvoir dire heureux tu es c'est mon fils jeunesse parce qu'il a entendu la différence de son bien sûr avant c'était Dieu parce qu'il s'est révélé à lui et ce qu'il a prononcé et des solutions ça venait de Dieu mais là après là ce qu'il venait de dire c'est la même bouche mais il a senti la différence frère ne jouez pas avec la parole de Dieu frère vous savez je crois que c'est utilisé les hommes regardent un peu pour la question est-ce que c'est vrai ou ça je pense que c'est cela on peut peut-être tout trouver je crois que les autres ont déjà lui mais on peut les trouver ici voilà c'est ça voilà on dit voilà dans Matthieu chapitre 16 voilà nous lisons ici Matthieu 16 verset 16 vous y êtes si mon Père répondu tu es le Christ le fils du Dieu vivant Jésus répondant la parole lui dit tu es heureux si mon fils Jonas car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux vous suivez maintenant on va maintenant verset 20 alors il recommandait aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ vous vous souvenez dès lors Jésus donc commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait vous entendez cela qu'il alla à Jérusalem qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens des principaux sacrificateurs et des scribes et qu'il fit mise à mort et qu'il ressuscitera le troisième jour bien l'ayant pris à part et s'est mis à le reprendre et dit à Dieu ne plaise Seigneur cela ne t'arrivera pas vous comprenez ? et qu'est-ce que le Seigneur dit ? mais Jésus s'est retournant dit à Pierre arrière de moi tu me mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes ce qui veut dire ce qui veut dire ce qui veut dire qu'il est absolument important qu'il y ait quelque chose au plus profond de nous là qui nous fait comprendre qu'effectivement que ça c'est Dieu qui parle et cette voix que nous entendons effectivement parmi la multitude de voix vous sentez vous souvenez que le Seigneur Jésus Christ a dit c'était dans l'Ancien Testament dont Dieu dit que c'était dans Joël et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion il répète encore mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion la confusion c'est à dire que vous ne savez pas tellement très bien lesquels et lesquels tout c'est comme si ça se ressemble alors on ne sait pas tellement très bien comment pouvoir prendre et quelle orientation prendre c'est absolument nécessaire que nous puissions arriver à pouvoir réaliser qu'il est absolument important que nous puissions être sûrs et certains de ce qu'il y a au-dedans il a dit mais brebis mais brebis entendre ma foi et ne pourront pas suivre la voie d'un étranger ce n'est pas une formule en fait c'est en fait l'expression de la vérité c'est pour ça que il a dit lorsque dans Jean chapitre 8 verset 30 effectivement quand plusieurs crurent en lui il dit il dit quand il parle les gens ils disent mais pourquoi il dit comme ça mais en fait il sait ce qu'il dit il dit à tout cela qui avait cru en lui si vous demeurez dans ma parole frère pour que tu demeures dans la parole de Dieu il faut que tu aies quelque chose de Dieu en toi demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous et c'est cela c'est lié en fait que Dieu alors il dit mais si vous demeurez dans mes paroles vous êtes vraiment mes disciples et alors il a je dis et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira vous pouvez remarquer frères et sœurs que quand on a la profondeur de Dieu au-dedans de soi et qu'on entend que le maître vous parle comme ça votre intérieur se réjouit en fait vous voulez la preuve souvenez-vous quand les juifs étaient tentés de pouvoir insulter Paul et Varanabas vous vous souvenez cela non ? dans acte 13 verset 46 vous vous souvenez non ? il insultait effectivement il dit mais Paul se tourna vers lui mais puisque vous vous jugez donc indigne vous-même de la vie éternelle nous nous tournons vers les païens ainsi comme l'a déclaré les seigneurs vous connaissez la parole non ? et comme qu'est-ce que la Bible nous fait savoir dans cela après il nous dit regardez très bien acte 13 verset 46 et 47 regardez bien c'est cela verset 45 46 voilà merci Seigneur et il dit voilà tout ça voilà donc les juifs verset 45 les juifs voyant la foule furent donc rapides et jalousie ils s'opposaient à ce que disait Paul en les contredisant et en les jouant et Paul et Varanabas leur dirent avec assurance mais c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée mais puisque que vous la répousez vous entendez cela et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle voici nous nous tournons vers les païens car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur j'étais établi pour la lumière des nations pour porter les salus jusqu'au sain de la terre les païens se réjouissaient en entendant cela donc dans leur intérieur quand la parole sortait ils se réjouissaient c'est pourquoi que quand ils pouvaient prêler et garder c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça il dit mais il dit mais je crois c'est dans être sain de sain je pense que juste rapidement nous puissions nous voir et puis nous retournons dans ce que nous lisons tout à l'heure et regardez la manière dont il exprime effectivement les choses voilà c'est cela il dit il dit cela dans le Seigneur chapitre 2 je crois que c'est ça 1,26 chapitre 2 verset 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 alors il dit ici mais c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que en recevant ce sont des païens vous comprenez non en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre vous l'avez reçu non comme la parole de Dieu ma parole de Dieu mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui fait quoi mais qui fait son action en vous qui croyez ah oui c'est que elle doit trouver effectivement la correspondance parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu notre Seigneur elle ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli les desseins pour lesquels Dieu l'a envoyé donc si Dieu prononce une parole dans la foule c'est qu'il y en a de ceux qui vont véritablement croire cette parole parce que Dieu ne peut pas parler dans le vide ah oui ça c'est sûr et certain il ne peut pas parler dans le vide c'est comme quand nous sommes assis aussi ici quand Dieu parle il y en a de ceux qui rejettent mais il y en a de ceux effectivement qui la reçoivent et qui croient à cela qui s'accrochent à cela montent à moi effectivement mais avec foi d'autres ils sont très complaisants et c'est vrai parlez-vous vous le savez il y en a ceux qui sont très complaisants ils prennent ceci ils prennent ce qu'ils arrangent la partie mais un fils de Dieu une fille de Dieu il prend toute la parole de Dieu il ne trie pas en disant bon ça c'est pas c'est pas pour moi ça c'est pour celui-là non 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 je prends parce que si Dieu le dit c'est pour moi parce que c'est Dieu c'est pour ça que vous pouvez remarquer effectivement que vous pouvez être assez nombreux et quand Dieu parle il dit mais mon Dieu ces problèmes je l'avais dans mon coeur et comment c'est mais Seigneur je suis à venir mais c'est que Dieu s'adresse véritablement à toi mais on en a parlé là-bas mais comment c'est possible mais c'est que mais c'est Dieu qui s'adresse à toi mais je ne le voyais pas comme ça mais Dieu s'est adressé à toi ton voisin dit mais tu exagères il dit non 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 il y a quelque chose qui se passe ici je n'exagère rien mais c'est que là je sens que mais ça c'est mais c'est vrai pourquoi ça va même dans mon âme je n'avais pas parlé avec lui évidemment mais rien mais là je vois que mais c'est mot à mot mot à mot mais qui peut répéter mot à mot de ton problème à toi si ce n'est que Dieu lui seul l'homme ne peut rien dire parce que l'homme n'était pas là mais c'est alors réjouis-toi mais qui l'a informé personne ne l'a informé mais tu avais un problème ton Dieu voit il vient te parler parce qu'il te connait c'est une grâce que Dieu te reprenne parce que parce que Dieu t'a prédessiné à être saint quand il voit que tu t'encombre de saleté mais il vient avec toi c'est vrai parce que parce que si toi tu es un frère ou une soeur on a toujours suivi oh soeur ta jupe oh ma soeur mon frère c'est pas normal parce que tu es un père et c'est peur la veut que toi tu sois saint alors il doit veiller sur toi bien sûr que Dieu nous aide mais frère n'en voulez pas quelqu'un parce que c'est vrai parce que les gens quand on lui fait des remarques ah mais j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai comme vous le dis effectivement mais les remarques c'est bon pour toi c'est lui qui n'écoute même pas la réprimante c'est bien la Bible dit sa prière même est une abomination ah ben oui si si vous ne lisez pas les provins pénétrez-en bien sûr la prière cette personne est une abomination si tout le temps toi tu connais tout tu connais tout alors il y a un problème donc si Dieu se donne cette peine de pouvoir te parler glorifie le effectivement donc disons que la chose divine de Dieu elle est là que Dieu a placé et pour avoir cette assurance effectivement pour que Dieu quand il regarde malgré les conditions les plus difficiles je l'aime beaucoup c'est Dieu il a une sagesse extraordinaire mais c'est parce que nous ne l'observons pas dans sa sagesse dans sa divinité dans sa façon de pouvoir faire les choses de nous traiter nous en fait avant même avant même frère j'aime Dieu c'est incroyable c'est un fort frère je dis c'est là que même dans les conditions les plus difficiles n'abandonnez pas c'est Dieu c'est vrai on aime trop le confort on aime trop c'est si si on regardez regardez d'abord juste l'image de l'aigle quand il veut pondre ses oeufs il n'est pas bête il tue d'abord un animal il prend la partie la plus douce de sa peau il le met en dessous il habite les nids avec des picots mais il ne va pas mettre les oeufs sur les picots il fait d'abord une couche bien douilleux bien préparé à l'intérieur il fait son nid là-dedans donc il pond ses oeufs là-dedans et quand les petits ils closent ils vont sortir ils vont sentir toujours la douceur la douceur vous vous rendez c'est maman elle est gentille il a vraiment appris la douceur ils sont toujours bien heureux un petit peu il est froid comme ça maman couvre la chaleur il est nourri elle-même et tout ça et tout ça il est sûrement dans le confort le monde est bon la vie est belle on a qu'à ouvrir les becs comme ça nous tout descend tout ça tout va tout surtout tombe sans problème c'est agréable maman regarde il va prendre l'outil mais dans le bec effectivement et puis un jour le becotage est terminé ah ah il regarde il dit vous avez trop été dans le douillage maintenant je vais vous montrer comment est la vie si toi tu n'agis pas comme ça tu ne vivras pas tu ne vas pas affronter la vie voyez que le Seigneur nous forme alors il a fait comprendre que ici vous êtes dans un nid mais l'extérieur n'est pas un nid l'extérieur tu dois combattre tu dois savoir combattre ah oui alors qu'est-ce qu'il fait il enlève la peau et puis tout d'un coup piquipou il dit mais ce n'est pas possible c'est la première fois qu'il connaisse qu'il y a des picots c'est que depuis toujours il y a plein des picots c'est quand tu viens en crise Seigneur tout est bonheur tout est merveilleux et puis un jour il y a un soi-disant frère qui s'élève il commence à t'insulter tu reçois la peau et puis tu dis oh c'est pas possible c'est pas possible dans l'église oh l'église c'est l'endroit le plus douilleux ah oui ah oui on est préparé ici pour combattre des hommes il faut que les picots commencent maintenant pour que tu sois formé dans ton caractère pour que tu partes pas comme ça tout le monde est bon non 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 c'est merveilleux même dans la nature en fait Dieu nous instruit et c'est pour que ces petits aiglons là puissent apprendre maintenant à battre les ailes et quand ils vont à battre les ailes ils savent que maintenant nous pouvons maintenant voler mais voyez ce qui est extraordinaire c'est que depuis qu'ils ont été petits 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 ils ont toujours été des aigles la nature de l'aigle est toujours un mais il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas qu'ils étaient des aigles il fallait que la maman pousse les bouchons un peu plus haut et vous savez pourquoi est-ce que l'aigle va mettre les nids tellement plus haut d'abord c'est à cause de prédateurs pour garder les yeux c'est comme ça que Dieu vous fait quand vous venez à Christ oh il vous protège il vous entoure il fait tout c'est bon c'est tellement bon je prie je réussis je prie je réussis maintenant c'était bon je vais te montrer comment il faut combattre seigneur j'ai prié mais j'ai échoué où est-il mais il faut savoir il faut bien savoir il faut persévérer dans la prière je n'ai pas à refuser la réussite mais j'ai mis les picots pour que tu puisses arriver à pouvoir voler plus haut alors il les lance il les met plus haut effectivement pour quelles raisons pour que quand il va les placer là lorsqu'il va enlever la peau là et bien les petits aiglons là elle va se mettre un peu plus loin maintenant ils vont aussi pouvoir poursuivre un peu la maman monter un tout petit peu vers les bords du nid c'est ça parce que si c'est tout si c'est le nid ici et la terre est ici ils vont tomber par terre mais ils placent très haut pour que quand ils veulent venir vers la maman ils se trouvent que la terre est très loin et qu'il y a un vide alors quand il y a un vide qu'est-ce qu'il faut c'est comme ça qu'ils apprennent à voler donc ils savent que maintenant c'est un vide je dois mes pattes pour survivre effectivement tu dois faire quoi donc ils comprennent maintenant que si j'ai les ailes c'est pour voler donc ils comprennent c'est que si j'ai la foi c'est pour t'aimir c'est un don que Dieu t'a donné pour que tu puisses affronter tout le problème parce qu'on nous dit que qui est celui qui a triomphé des montres si ce n'est celui qui croit que je dis qu'est-ce d'autre c'est le Seigneur et puis il dit qu'elle dit mais c'est notre foi qui triompha de ce monde c'est pour ça que vous pouvez remarquer très bien par la foi il vainquit vous connaissez cela non par la foi vous pouvez le lire regardez bien ça c'est dans le livre des hébreux au chapitre au chapitre 11 ça quand nous entrons là dedans c'était un bonheur oui c'est vraiment notre joie de pouvoir voir que tous ceux qui nous ont précédés ils avaient une position ils veillaient sur une chose la foi vous permettez donc verset 20 c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et ça a eu envie de choses à venir et c'est par la foi que Jacob mourant bénit j'aime ça vous vous souvenez encore c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun de fils de Joseph et qu'il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton c'est là qu'il a prouvé à son fils Joseph quel est Dieu qui m'a toujours conduit il ne m'a jamais abandonné alléluia il dit papa je vais te prendre t'apprendre t'apprendre effectivement parce que tu es vieux il dit Joseph Joseph mon fils quand je n'espérais plus te revoir mais Dieu qui connaissait les désirs de mon coeur a fait en sorte que tu sois gardé l'âme pour qu'il console mon âme tu penses que c'est Dieu là mais c'est pas ce qu'il fait et que moi je ne le connais pas mais je te rappelle que c'est Dieu là qui m'a apparu il a toujours hanté avec moi il dit ce deux enfants ici que tu veux changer ma mare je le sais tu as bien placé à l'endroit que toi tu voulais mais toi tu ne vois pas plus loin que moi même si je suis aveugle mais quand même je les ai spirituels je vois loin c'est pour ça que j'ai croisé mes mains je ne suis pas malade non 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 je ne suis pas malade mais je vois très bien je vois très bien ce qu'ils seront frères et soeurs c'est merveilleux de pouvoir voir ce que la foi dans un homme dans une femme peut faire des choses extraordinaires souvenez-vous de la tsunami son mari lui pose la question où est-ce que tu vas est-ce qu'il y a un problème l'enfant venu de mourir l'âme il est parti donc plus rien mais la femme dit à son mari oh tout va très bien quel courage tu peux avoir pour voir alors que nous c'est le deuil c'est que nous nous roulons par terre et toi tu te lèves bien là calmement tranquillement et puis tu dis à ton mari donne moi des serviteurs pour que je puisse partir avec il dit mais tu vas aller voir mais je vais aller voir l'homme de Dieu mais l'homme de Dieu aujourd'hui et maintenant est-ce qu'il y a un problème parce qu'on a un problème on va aller voir non 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 que Dieu soit béni ah que Dieu nous aide oui alors nous continuons ici alors il nous dit et oui c'est par la foi que Joseph mourant fait mention nous a implanté quel bonheur il leur dit il faut avoir la foi il faut croire en ses dieux il faut le voir effectivement dans ses oeuvres en disant que il n'est pas seulement de maintenant mais aussi de demain aussi parce qu'il a bien sûr mon frère il dit il dit mais je sais une chose que notre Dieu vous visitera oui que Dieu te bénisse mon frère notre Dieu vous visitera voyez frères et sœurs que ces hommes et ces femmes n'étaient pas des comédiens nous par contre nous sommes des comédiens que Dieu nous aide frère parce que la foi qu'ils avaient c'est aussi la même foi et en plus nous c'est quand même une grâce particulière ce que nous avons pu avoir le rédempteur qui est venu et qui c'est vrai qui est venu donner encore la vie encore donc ça dit que nous sommes encore quelque chose d'abord encore quelque chose de beaucoup plus ah bah oui vous dites mais c'est vrai frère mais oui parce que Dieu il a dit que sans nous ils ne peuvent pas arriver à la vous n'avez jamais pensé c'est écrit c'est à dire que vous tous ceux qui sont endormis ils attendent vous une génération particulière je crois que pour extrapoler je crois que tout cela dit mais mais frère tiens bon tiens bon avance bien vous comprenez parce qu'il dit mais nous vous attendons vous tiens bon mais c'est de traîner là-bas frère s'il pouvait c'est de traîner là-bas s'il était traîné ici avancez avancez avance parce que nous voulons le voir avancez parce que depuis qu'ils sont au repos ils ne l'ont pas encore vu parce qu'ils ne sont pas dans ça bien sûr oui nous les vivants ne devons pas ceux qui sont endormis mais en un instant en un clin d'oeil nous serons tous changés donc nous avons une responsabilité parce que vous voyez peut-être que vous ne valez absolument rien non messieurs vous avez une responsabilité ne traînez pas les pas parce que la bible dit effectivement que jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés ça dit que les derniers soient entrés qui sait si c'est de rien là c'est toi parce que tu regardes à côté c'est peut-être toi et à cause de toi et tout le monde est dans la tente afin que la totalité des païens soient entrés donc ça dit que chacun puisse être positionné pour que parce que les cornes ne peuvent pas partir à moitié vide il faut que chacun soit à sa place alors nous les élèverons parce que la tête vient pour couronner les tours comme sa divine puissance nous a tout donné deux pierres chapitre 1 effectivement par sa précieuse promesse et tout ça pour que nous puissions devenir participants à est-ce que vous comprenez ce que nous entendons participants à la nature divine vous comprenez cela donc nous devons devenir à ces points là participants la nature divine mais c'est ce que Dieu a eu à pouvoir déjà pour voir on continue d'abord ici pour que nous revenons à ce que nous disons il dit c'est par la foi donc que Joseph et puis il dit mais c'est par la foi que Moïse détruire cela quand il naissait on coupait la tête et lorsque Moïse n'a quitté les parents ont trouvé tellement que leur enfant était beau ils ont dit peu importe ce que leur a dit que ça nous coûte la vie mais notre enfant ici n'est pas ça pour en parler pays est-ce que vous remarquez frères et sœurs derrière effectivement la foi qu'ils avaient il y avait quelque chose c'est sûr parce que cet enfant là est-ce que vous comprenez ce qui veut dire que cet enfant là ne pouvait pas mourir donc Dieu a veillé que ces parents là aient la foi vous entendez maintenant est-ce que maintenant vous comprenez qu'il est celui qui suscite et amène la foi à la perfection il suscite la foi donc dans les parents de Moïse c'est impossible que la foi ne puisse pas agir parce qu'il s'agissait de la promesse et la parole de Dieu donc Dieu avait vu cet homme là donc ce bébé là qu'il avait un programme pour lui donc on ne pouvait absolument rien lui faire donc c'est pour ça que Dieu qui veille sur toi mon frère il te donne un courage extraordinaire tu ne sais pas l'expliquer parce que là c'était des soldats et c'est cela donc dans tout l'Egypte la décision était prise que vous vos bébés vous devez couper la tête mais là il m'a dit non peu importe ce que le roi peut avoir dit mon bébé ici non jamais c'est parce que Dieu était dans la chose alors regardez bien il continue en quoi il dit alors c'est par la foi que Moïse devenait grand et refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon vous comprenez aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps l'agissance du péché regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Egypte car il avait les yeux fixés sur la remunération c'est par la foi qu'il quitta l'Egypte sans être effrayé de la colère du roi car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang en fait que l'excriminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites vous comprenez donc tout ce qu'il faisait là il faisait par la foi l'aspersion et c'est là la foi en quoi mais la foi dans la parole de Dieu et puis nous continuons il dit mais c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer rouge comme un lieu sec tandis que les Égyptiens qui enfurent la tentative furent donc engloutis et c'est par la foi que le miracle de Jéricho tombait après qu'on eut fait le tour pendant sept jours c'est aussi par la foi qu'Eraab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'il avait reçu les espions avec bienveillance que dirais-je encore maintenant voilà que dirais-je encore car les temps me manqueraient pour parler des généraux des baraques des Samson des gestés des David des Samuel et des prophètes qui par la foi vaincurent le royaume exerçaient la justice obtèrent effectivement aussi des promesses fermées à la gueule de Lyon et ce que les femmes aussi on n'a pas toujours par la foi donc ils n'ont rien obtenu sans la foi Daniel a fermé les gueules et Dieu par la foi donc tout n'est que par la foi mais c'est la chose que Dieu te donne toi frère toi aussi ma soeur pas une chose psychologique en fait à laquelle nous sommes assis en se disant oui mais est-ce que non la foi vous savez c'est comme je dirais c'est comme une puissance qui vous envahit comme ça et qu'à un certain moment elle vous met dans une position où vous dites que en fait l'impossible n'existe pas quand la foi est en action l'impossible n'existe pas j'ai rendu un témoignage hier je ne sais pas moi de qui ah oui c'était les querelles que je parlais hier oui et j'ai rendu les témoignages de notre soeur ici et Edith juste un exemple il y en a tant d'autres ici vous connaissez bien quand la soeur Edith elle disait quand la soeur Edith était donc à l'hôpital et qu'on lui a dit que madame si ces fibromes là ont entouré votre bébé et tout ça parce que elle est là mais il va complètement mourir parce que vous connaissez l'histoire et là la soeur Edith elle sort de l'hôpital enfin je ne sais pas des consultations elle dit à Dieu elle dit Seigneur c'est elle qui était avec lui avec Dieu moi je n'étais pas là si vraiment je trouve ton serviteur dans son bureau ce matin à cette heure-ci parce que j'essaie une chose qui ne vient pas souvent à ces heures-ci dans son bureau mais si je le trouve dans son bureau et qu'il est là c'est sûr et certain mon problème ici est déjà résolu alors comme Dieu est toujours bon quand il aime les gens je ne sais pas si j'avais des insomnies ce n'est pas tellement très bien moi non plus ça ne sent rien je me suis levé chez moi j'ai pris mon sac valise voiture je sentais le désir d'être là pour m'asseoir un peu tout seul prier lire effectivement de mon bureau or c'était un programme qui était véritable c'est extraordinaire Dieu quand il aime un homme je veux que vous compreniez il ne m'a pas fait quitter là-bas pour moi mais pour la soeur il a prié il a prié il dit mais s'il vient ce matin à 7h je le trouve dans son bureau ce que Dieu tu m'as déjà dit et moi j'étais là je sentais que je devais rester prier non Dieu est bon vraiment non 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 et j'étais là à prier j'étais là je sentais que je devais être là or c'était un programme de Dieu pour sa propre fille alors j'étais là dans mon bureau j'ai lisé ici et puis je sors je sentais des idées de pouvoir aller en bas et bien je sors je claque la porte elle était en train de nettoyer ça n'avait même pas que quelqu'un était ici d'ailleurs je crois qu'elle avait même peut-être un peu oublié en se disant bon j'ai dit comme ça nous sommes comme ça nous disons Seigneur et ça va c'est l'étoison que je pose devant toi si c'est vraiment ta volonté que ça s'efface comme ça pas vraiment beaucoup de fois non on se dit bon je dis je ne force pas trop fort pour que si ça n'arrive pas comme ça je suis tous encore le petit sapatabonis mais je voulais que si c'est comme ça Seigneur si tu fais encore comme ça probablement et bien peut-être qu'il avait peut-être un peu échappé ce qu'il a dit mais je crois que quand il est sorti de la porte là où il était l'hôpital il était sincère il voulait que Dieu puisse arriver à pouvoir faire quelque chose et voilà que je me trouve alors je sors je rentre je claque la porte bon elle était ici en train de nettoyer et il a entendu la porte claquer si tu regardes personne et puis il dit tiens bizarre je vais quand même essayer d'aller dans ce bureau là elle vient elle frappe elle frappe sans conviction parce que bon elle n'est pas sûre que la personne est là parce que et puis elle vient toc toc mais à sa grande surprise il entend Ya coming qui me dit alors quand elle a ouvert la porte elle m'a vu elle a commencé à danser et moi votre frère je ne comprenais pas je dis ah elle est dans la journée moi aussi je suis content de te voir je ne comprenais pas mais je ne comprenais pas vraiment sa joie je dis la joie était venue de voir mes voies or ce n'était pas le fait d'être que je sois là en fait je veux dire que moi présent présent mais la réponse à sa prière donc il s'est réjouissé pas vraiment pour moi mais pour la réponse à sa prière mais moi je croyais que pour moi Dieu m'a mis seulement dans le programme comme un instrument seulement mais et là il a regardé la réponse à sa prière il dit alléluia il était dans la journée aussi alléluia je suis content de te voir il dit attends je vais te dire pourquoi j'ai dit gloire à Dieu il dit voilà j'ai donc j'ai ici comme tu me vois il explique évidemment comme vous savez alors j'avais dit au Seigneur si j'ai trouvé ton serviteur dans son bureau les matins je sais que tu ne viens jamais les matins comme ça à cette heure-ci et qu'il soit là ce Seigneur Jésus tu m'as guéri alors c'est pour ça que quand j'étais vu j'ai dit mais gloire à Dieu c'est la réponse à ma prière alors et puis je la regarde je dis avec tout ce qu'on t'a dit parce que le problème avec beaucoup de gens c'est que quand vous venez pourquoi est-ce que ça ne change pas mais c'est parce qu'en fait vous n'avez pas foi dans la personne qui va prier pour vous d'abord vous avez déjà de mauvaises pensées il est comme ça il est comme ceci puis bon Dieu Seigneur permet qu'il prie pour moi mais il ne va rien faire il peut prier pour vous même 650 fois puisque vous n'y croyez pas ça ne va pas marcher parce que la guérison c'est quelque chose que vous avez droit et quand vous vous approchez de la bonne manière vous la recevez bref nous retournons à la soeur et alors voilà que moi je dis tiens avec tout ce que tu m'as dit là donc fibromo grossit et bébé il est complètement étouffé et puis ton nom dit qu'il faut simplement arracher donc la chose et puis il ne va pas vivre comme cela vous connaissez l'histoire j'ai dit tu crois que si moi ici j'ai pris pour toi ça va disparaître il faut souvent éprouver les gens moi c'est comme ça que je suis tu crois vraiment que si je prie pour toi ça va partir il me dit je le crois de tout mon coeur que si tu prie pour moi il y a des gens qui ont la foi c'était quand on tenait un boucher à bout aussi il y a quelque chose qui doit qui doit sortir dedans j'ai dit tu le crois vraiment il me dit je le crois 100% j'ai dit puisque tu le crois entrons dans la salle donc j'étais là on est venu simplement ici j'ai dit mets toi à genoux là j'ai seulement posé la main sur lui sur elle vous savez quand vous priez pour quelqu'un il arrive vous êtes en fait de pouvoir prier pour une personne et vous voyez à un certain moment je donne un exemple vous avez l'ombre noire qui vient en fait vous avez les yeux fermés la personne ne laissait pas mais vous priez pour la personne et puis pendant que vous voyez cela il ne vous comprend pas pourquoi vous continuez à hausser la voix parce que vous priez jusqu'à ce que vous voyez la lumière qui vient qui fait que et c'est vrai qu'en fait toute cette ombre noire qui était sur la personne commence à pouvoir s'écarter 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 et la lumière apparaît alors tu dis merci Seigneur la personne ne comprend pas pourquoi tu dis merci Seigneur et tu prie parce que la foi de la personne a pris position effectivement et pendant que vous priez vous sentez que cette personne effectivement elle est dans la prière et quand vous dites maintenant Amen alors je dis ça tu peux partir il n'y a plus de problème ça tu peux aller tranquille et en paix ce que tu as demandé à Dieu tu te l'as accordé elle s'élevait aussi sans l'ombre d'un doute mais c'est quand même extraordinaire pour notre soeur Edith elle est partie le médecin lui avait dit mais quand tu vas sentir qu'effectivement que ça commence à pouvoir faire des douleurs là sache que là c'est le moment le plus pire cours vite à l'ambulance qu'on vienne qu'on fasse l'intervention mais à ce moment là quand elle est sortie de la prière effectivement elle est partie les douleurs ont commencé encore plus fort que cela mais il n'a jamais appelé l'ambulance ça c'est quand même fort ah non 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 il dit on a prié pour moi je reste ferme j'attends jusqu'à mardi où il m'avait donné donc où il m'avait donné un devoir à l'hôpital c'est comme ça qu'il est arrivé et comme vous connaissez la suite donc nous avons Joseph qui aujourd'hui c'est Joseph quand on baptisait je crois que c'était les trois jeunes soeurs quelque chose la source s'est saisi et l'enfant s'est senti saisi il a commencé à prier à pleurer je me l'ai amené ici pour que je prie pour lui vous voyez Dieu oui c'est vrai Dieu a fait des merveilles ah oui et vous pouvez voir ces enfants comment ils sont ici que Dieu soit béni qu'ils chantent les chants voilà alors nous étions nous terminaux alors certainement comme je dis c'est toujours par la foi effectivement que les choses que Dieu nous donne effectivement nous pouvons en avoir possession mais comme nous le disions reconnaître la voix de Dieu en fait et c'est comme ça que nous étions partis et nous parlions effectivement des pierres donc qui étaient là donc sur les toits comme je disais et que cet homme voit que la nappe descend avec toutes les choses qui sont donc interdites et il entend cette voix qui lui dit Pierre lève-toi tu es moche et humainement parlons sûrs et certains je crois peut-être que ça peut passer comme 99% vous voyez frères et sœurs pourquoi nous avons besoin que vraiment le Seigneur nous donne vraiment l'esprit pour discerner les choses parce que j'ai toujours eu à pouvoir le dire ici je dirais ça en bref vous écoutez des gens qui vous prêchent à gauche et à droite effectivement c'est la grosse erreur que vous commettez ça je le répète encore ici je le répète encore quand vous tendez vos oreilles à gauche et à droite c'est une grande porte ouverte effectivement pour l'ennemi avec la confusion qui va vous apporter c'est vrai frère si vous avez constaté que ce que Dieu te donne c'est une manne fraîche accroche-toi à cela accroche-toi à ce que Dieu frère et sœur si vous savez c'était ça le problème avec les Israéliens aussi toujours et Dieu pourra-t-il mais pourtant Dieu faisait Dieu leur donner vous savez ce n'est pas ce n'est pas Dieu qui a voulu que ceux-là effectivement cette génération puisse mourir et disparaître complètement ce n'est pas Dieu parce que Dieu leur donnait ce qui était nécessaire mais pour eux ce n'était pas suffisant ils en voulaient plus mais ils n'avaient pas mais pourquoi parmi eux il y en avait de ceux qui pour eux ce que Dieu faisait était suffisant Josué et Caleb c'est sûr et certain mais les autres restant la patience de Dieu est quand même extraordinaire pendant 40 ans il est bien juste cette race en dégoût pourquoi vous êtes dans la confusion mais c'est normal frère vous entendez à gauche si vous remarquez vous-même pourquoi vous allez chercher à pouvoir entendre à gauche et à droite posez-vous un peu la question si les gauches là c'était l'endroit que Dieu voulait il ne vous aurait jamais amené ici c'est pas pour vous savez c'est pas pour dire vous connaissez ma position à moi c'est pour que vous compreniez parce que les gens vont dire ah les frères j'ai pas besoin que vous m'écoutez c'est pas moi que vous avez écouté vous avez écouté c'est vrai c'est le Seigneur mais j'ai dit ceci j'ai dit si à gauche et à droite c'était l'endroit que Dieu voulait que vous soyez et vous n'avez jamais conduit à cet endroit je vous donne encore poussé encore un peu plus loin Judas l'Escariot vous avez prêté attention dans les scènes d'écriture mais soyez pas en disant nous nous sommes arrivés j'ai dit frère et soeur faites attention vous qui êtes assis vous connaissez un peu mes principes c'est lui qui t'a dit je t'aime aujourd'hui qui me dit ça demain je deviens l'homme le plus horrible avec tous les étés possibles alors je demande toujours votre attention pas pour dire que c'est pour les autres parce que quand ça va vous apporter aussi quand le diable viendra il faut prêter attention parce qu'il va éprouver il va venir pour prendre mais vous voyez cet homme là il va vous montrer tous les défauts possibles maintenant je parais bon et ceci et cela mais quand il va me griller encore davantage effectivement chez vous chez vous vous qui m'aimez vous allez me dire oui on ne savait pas et ceci ça vient comme ça vous allez me détester en fait je vous l'ai toujours dit je suis un homme une personne qu'on ne peut pas aimer facilement et ça c'est la vérité que je vous dis vous m'aimerez aujourd'hui mais si vous avez Dieu vous m'aimerez toujours autrement 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 vous pouvez dire je vous aime un jour viendra on vous m'aimerez c'est la vérité c'est pas pour dire mais je dis c'est absolument nécessaire que nous comprenons qu'effectivement que notre Dieu il veut votre bien c'est toujours Dieu qui veille sur vous je vous ai donné exemple vous pouvez comprendre les gens je vous ai donné moi c'était pas moi mais en fait j'ai été utilisé pour la serebite est-ce que vous comprenez donc si pour sa délivrance là d'Edith il y avait un autre endroit que Dieu voulait qu'Edith soit délivré est-ce que vous me suivez mais Dieu lui aurait montré tout à fait tout à fait il lui aurait dit il va à tel endroit tu vois mais il lui a montré là oui parce qu'il a dit Seigneur si ton serviteur est là il peut vous dire bon comme il a dit si ton serviteur est là il va trouver un autre serviteur quelque part il va dire mais prends ton tram prends la direction de tel et si c'est là mais toi là tu verras mon serviteur vraiment que Dieu te bénisse donc il a trouvé un monsieur là dans cet endroit là c'était pas que monsieur était important mais ces messieurs étaient là simplement pour servir pour les signes pour la personne qui est une fille de Dieu auquel Dieu prend soin je vous ai toujours dit une chose le plus important il faut que vous croyez ce que je vous dis c'est pas la personne mais c'est vous bien sûr serviteur de Dieu pour le peuple de Dieu ça c'est une chose que vous devez avoir moi je ne suis rien je suis seulement un instrument comme on dit un domestique qui doit servir le fils et les filles du grand roi moi je ne peux rien moi je ne peux rien vous donner qu'est-ce que lui veut que vous puissiez manger donc on vous apporte cela à vous de pouvoir prendre ou laisser vous comprenez cela donc c'est c'est de cette manière là que si vous voulez manger des plats ailleurs quand vous aurez des constipations quand vous aurez des diarrhées oui parce que ça va arriver ah bah oui ah bah oui parce que la manière dont c'est préparé et ils savent comment ils préparent mais c'est lui qui vous donne la nourriture lui il s'est préparé pour votre estomac il sait que le restomac il est foisil donc je dois ajouter ça je dois mettre ceci et cela pour que ce soit au moins la chose pas rajouter quelque chose d'autre mais seulement la chose pure qu'ils reçoivent ainsi quand vous mangez vous dites alléluia votre intérieur alors votre homme intérieur il grandit de plus sans plus et Dieu te bénisse mon fréquence vous ne dormez pas la nuit non vous dormez une nuit paisible c'est à dire que vous n'avez pas de cauchemar dans la tête oh j'ai entendu là-bas je m'a dit ceci non 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 qu'est-ce que le Seigneur t'a dit parce que vous devez savoir frères et soeurs le Seigneur conduit ses propres enfants tous ceux qui sont conduits par l'esprit son fils c'est Dieu donc il sait lui-même où il vous conduit effectivement à quel endroit et si ce n'est pas lui vous aurez difficile de pouvoir parce que regardez bien la nourriture qui est donnée par exemple ici elle est calibrée pour le peuple de Dieu ah oui pour le fils parce que c'est le père pour le fils de Dieu parce que si manches là ils ont tout comme les grands aigles mais soit si tu es un corbeau quand on commence à pouvoir de l'intérêt que tu touches à cette nourriture tu vas sentir que ça fait des boules ici tu vas commencer à avoir des problèmes en fait pour les digérer c'est tellement problématique parce que ça ne correspond pas à ton intérieur c'est pour ça on s'énerve et puis on s'en va dis ça dis ça je ne peux pas manger ça c'est pas possible chez nous c'est pas comme ça c'est pas mal et c'est normal ici c'est c'est la nourriture des aigles donc des fils et des filles des dieux alors nous retournons donc à Pierre c'est absolument important que vous puissiez remarquer que le même Pierre effectivement aussi quand il a entendu effectivement cette voix qu'il lui parlait je crois que c'est important qu'on puisse toucher là-dessus quand il a entendu la voix qui lui dit lève-toi tu et mange automatiquement naturellement naturellement on pouvait arriver à pouvoir dire ah il y a deux mots Satan parce que ce que tu me dis là n'est pas conforme à ce que Moïse avait dit ah ben oui c'est sûr c'est cela la partie écoutez-moi très bien ce sera la partie la plus difficile j'aime bien que vous puissiez voir les choses que vous devenez spirituel pas charnel que vous ne combattez pas pour combattre on va avancer non non mais que vous puissiez voir effectivement quelle est l'oeuvre de Dieu en réalité beaucoup au temps du Seigneur ont manqué de pouvoir être dans le programme de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu faisait regardez une chose regardez une chose c'est important parce que à un certain moment on doit quand même se poser la question de pouvoir savoir Seigneur est-ce que vraiment nous voyons comme tu veux que nous puissions voir comment pouvez-vous m'expliquer frère et soeur je dis cela mais bon vous le savez déjà mais comment pouvez-vous parce que je vais même comment pouvez-vous m'expliquer expliquer quelque chose je comprends pourquoi les Seigneurs on le disait en fait il n'est pas de Dieu expliquez-moi frère comment vous pouvez arriver à pouvoir agréer une personne qui vient comme Jésus notre Seigneur était là et la chose était je reviens toujours à la femme surprise en flagrant délit d'adultère la chose était que quand on arrive à pouvoir trouver une telle personne on va la lapider je veux que vous compreniez c'est très important que vous compreniez la pensée Moïse l'a dit Moïse l'a vraiment dit et dans le passé ils ont déjà appliqué cela ils avaient déjà appliqué donc pour eux c'était une chose acquise parce que Moïse l'avait dit et on l'a fait puisque Dieu l'avait dit mais vous voyez une personne qui vient qui se tient là et qu'on amène une femme surprise et moi je me suis toujours posé la question pourquoi l'ont-ils amené à cet endroit c'est parce que si nous nous sommes des aveugles c'est Dieu qui a voulu qu'il prenne cette femme là-bas l'amène ici pour le faire comprendre que les choses ont changé mais ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris non pour leur faire comprendre effectivement que les choses ont changé ils ont pris la femme là-bas ils l'ont amené jusque là à cet endroit là à l'endroit où la personne s'est trouvée cette personne Dieu a dit voici donc mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection et que j'aime que j'aime effectivement écoutez-le donc du haut des cieux Dieu a parlé ils l'ont amené là et puis lui là il était là et puis on lui pose la question voici donc Moïse nous a dit que cette femme ce genre de femme effectivement on doit les lapider nous avons des pierres effectivement et toi c'est ce que Dieu voulait frère c'est ça que ces hommes là comprennent effectivement qu'il y a un changement mais quand vous n'êtes pas dans le plan de Dieu vous combattez ce que Dieu est en train de pouvoir faire même si vous accordez la grâce de venir à l'endroit qu'il faut pour voir et comprendre la chose non c'est vrai frère parce que ils sont venus avec la personne la femme effectivement auprès de la personne dont Jean-Baptiste avait un témoignage et alors il lui pose la question dit Moïse a dit qu'on doit faire comme ceci Dieu voulait cela maintenant toi qu'est-ce que toi tu dis puisque Dieu avait dit sur la montagne même Moïse avait même proclamé cela parce que ces gens c'est cela le fanatisme est quelque chose qui vous tue les gens n'ont pas lu Moïse comme cela c'était ils n'ont pas compris effectivement Moïse il avait dit le Seigneur notre du citade d'avoir fait un prophète comme moi vous l'écouterez vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira c'était les disciples de Moïse mais ils sont arrivés là effectivement parce que Dieu voulait cela lui-même Dieu a dit non celui-ci mon fils bien-aimé écoutez ils ont vu Moïse ils ont vu effectivement aussi Elie ainsi de suite vous comprenez vous connaissez non alors il a dit il aura posé justement la question de pouvoir savoir si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché qu'il soit donc le premier à jeter la pierre vous savez que Jésus Christ notre Seigneur c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés c'est par lui que nous avons obtenu le pardon est-ce que vous comprenez et ils n'ont pas compris en fait bien que ils étaient à l'endroit qu'il fallait bien que ils pouvaient entendre effectivement parce que je vais toujours répéter ici il n'a jamais dit qu'effectivement ce que Moïse a dit c'est faux il ne faut pas mettre en pratique il a simplement dit si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché qu'il soit le premier à jeter la pierre chacun d'eux tous ils sont partis et personne n'est resté là vous voyez la puissance de la parole de Dieu personne il ne les a pas chassés non il n'a chassé personne il leur a laissé pour qu'ils mettent en pratique cette parole qu'ils tenaient tellement et qu'ils étaient vraiment là Moïse l'avait dit effectivement alors dis mais dis si quelqu'un est l'un après l'autre l'un après l'autre il pouvait mais personne n'est resté parce que chacun d'eux s'est senti d'abord condamné d'abord nous tous nous sommes chacun de nous nous péchons tous les jours alors comment c'est quand même extraordinaire et ils sont partis et puis ils regardent la femme ils disent mais où sont ceux qui étaient condamnés c'est normal qu'avec ce genre de réaction que les gens voient qu'il combat Moïse je ne vais pas rentrer dedans parce que nous en avons déjà parlé que les gens voient effectivement qu'il combat Moïse parce qu'il faut vraiment être spirituel pour vraiment voir ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu fait parce que si vous étiez à la place de Pierre vous aurez certainement dit ça c'est le diable parce que chose pareille me demander quelque chose comme ceci vous écoutez bien ça c'est vraiment le diable mais Pierre n'a pas dit comme ça Pierre a dit non Seigneur parce qu'il ne peut pas appeler le diable le Seigneur non non il dit mes brebis entendent ma voix donc Pierre savait très bien que la voix qui lui parlait là c'est vraiment la voix du Seigneur parce qu'il la reconnaît souvenez-vous aussi frères et sœurs quand c'est Dieu venu vers Abraham pour lui dire prends ton fils ton unique la vie et me l'offrir Abraham reconnaissait c'était le même Dieu qui lui a parlé depuis le début mais si toi tu ne connais pas la voix des dieux comment même tu peux mettre la parole de Dieu en pratique frère parce que pour mettre la parole de Dieu en pratique il faut que tu puisses avoir aussi la révélation c'est la vérité frère vous avez que Dieu nous aide regardez une chose frère par exemple je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez pour voir que c'est la vérité quand on lui dit aimez-vous ardemment les uns et les autres frère toi vraiment tu peux aimer un frère ou une sœur vraiment ardemment ne vous trompez pas soyez incert d'ailleurs avec ton mari vous ne vous entendez pas mais c'est vrai vous voyez quand même vous-même juste un petit exemple dans vos maisons vous avez des problèmes il y a des jours vous ne parlez même pas ensemble avec ton mari pendant 2-3 jours avec votre femme vous ne parlez même pas chacun sort par son côté pour le travail et puis le soir vous vôtrez vous vôtrez à moi je vais dormir effectivement c'est seulement les jours de mardi que vous on va quand même s'entendre pour aller à la réunion ça arrive déjà dans ta maison avec ta femme avec ton mari vous avez des très sérieux problèmes vous n'entendez pas et c'est le frère Jonas et le frère Julia que vous allez aimer vraiment et tout votre cœur oui vous savez voyez vous je voulais savoir quel est vraiment le frère qui peut se dire moi j'aime adamant les frères et les sœurs quand nous entendons alléluia gloire à Dieu moi j'aime vraiment ma sœur adamant tu vois la sœur quand tu commences à oui mais quel est le problème ceci et cela vous avez des problèmes juste simplement aimer quelqu'un c'est compliqué c'est pour ça qu'il y a des clans c'est pour ça qu'il y a des divisions bien sûr il y a des groupes et cela c'est par ci par ci par là c'est maintenant pourquoi parce que vous n'arrivez pas oui frère soyez sincère que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse vous n'arrivez pas à vous aimer ce que vous avez là simplement c'est vous avez des sentiments de poupée proche avec l'air que je vois parce que demain tu vas parler du mal de lui c'est le lendemain c'est comme ça c'est toujours comme ça vous n'arrivez même pas mais quand vous recevez vous voyez la Bible nous dit je peux posséder tous les dons mais si je n'ai pas la charité vous voyez vous voyez vous voyez comment on nous parle c'est seulement que vous pouvez vous tester vous vous éprouvez vous même pour voir mais si prenez un corinthien 13 comme ça vous allez voir c'est ce qu'il a né avec un corinthien 13 il nous dit une chose voilà nous lisons cela puis nous pouvons peut-être prier les seigneurs qui nous aident qui nous puissions rentrer un corinthien 13 il nous parle ici quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité je suis un air qui résonne ou une cymbale qui rétentit et quand j'aurai les dons de prophétie la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi pour se trompoter une montagne si je n'ai pas la charité je ne suis rien vous comprenez et quand bien même je subirai tous mes biens pour la nourriture de pauvres quand je mets même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas la charité cela ne me sert de rien maintenant voici la charité l'amour donc la charité elle est donc patiente elle est pleine de la charité ne point la charité ne s'évente elle ne s'enfle point d'or elle ne fait rien d'eux elle ne cherche point son elle ne s'irrite point elle ne soupçonne point le mal elle ne se réjouit point elle ne se réjouit point de l'injustice mais elle se réjouit de la vérité elle excuse tout elle croit tout elle espère tout elle supporte tout la charité ne périt vous voyez alors ça veut dire que la charité est en scène que quand tu regardes ton frère et ta sœur tu ne soupçonnes à rien ah si si non rien du tout c'est qu'il il cherche point son intérêt il s'irrite point effectivement vous voyez que quand vous observez ce point là c'est difficile de vous retrouver c'est difficile de vous retrouver pour quelle raison parce que il faut que vous puissiez avoir la révélation pour quelle raison les jours de Pentecôte ils se sont vraiment aimés pour quelle raison ils se sont vraiment aimés mon frère et ma sœur quand Dieu descend et te donne l'amour l'amour public je vais m'arrêter maintenant vous allez rentrer chez vous l'amour véritable vous ne réfléchissez pas ça c'est la vérité vous ne réfléchissez pas c'est à dire que quand vous voyez le frère ou la sœur vous ne calculez pas en fait vous réalisez que c'est le vôtre c'est à dire que vous ne faites pas la distinction en disant par rapport à mon cousin par rapport on dit le cousin ne m'aime pas la sœur ou le frère qui est en face de vous elle est à vous je ne sais pas comment vous l'expliquez parfois c'est difficile mais en fait vous vous asseyez à côté de la personne parce que souvent nos frères et sœurs nous sommes des hypocrites tu l'appelles frère tu t'assies là effectivement mais bon quand tu dois faire des choses comme ça tu dis c'est bizarre mais c'est dur c'est à dire que tu t'assies avec ta sœur tu lui parles avec un cœur ouvert avec bonheur vous vous sentez apaisé avec ton frère vous vous sentez apaisé donc l'amour de Dieu ne se calcule pas ce qu'elle est ce qu'elle est ce qu'elle est elle se donne parce que ce qui se passe c'est quoi ce que quand l'esprit de Dieu vient et descend en toi il t'ouvre les yeux et tu comprends que tous ceux ici parce que tu ne vas plus marcher avec la pensée la pensée charnelle c'est important c'est important ma sœur parce que quand vous donnez la sémoule à quelqu'un vous devez savoir pourquoi vous lui donnez la sémoule ah oui c'est vrai ça me dit je veux préparer je veux faire pour toi effectivement non non quand tu dois le faire il faut que ton cœur comprenne que la sœur ici que je fais quelque chose pour lui mais c'est pas c'est une fille de Dieu ce ma sœur le frère ici que je fais effectivement c'est un fils de Dieu c'est mon frère j'ai la joie de pouvoir le faire parce qu'il est mien est-ce que vous comprenez cela il faut que la révélation vous soit donnée en ce qui concerne quand vous appelez quelqu'un votre frère vous comprenez que ceci ceci n'est pas un jeu mais c'est vraiment la réalité en fait votre intérieur est complètement changé je termine la Bible nous dit que tous ceux qui avaient cru n'étaient qu'un seul qu'une seule alors vous comprenez maintenant qu'on comprend pourquoi on aime la personne parce que ce qui est en moi c'est exactement aussi ce qui est dans mon frère donc jamais 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 je ne peux regarder les frères et penser de lui que ce frère là va aller en enfer je vous dis que je termine mais dans l'amour véritable de Dieu il n'y a pas ce genre de pensée oui parce que vous n'aimerez pas que votre frère votre fils votre frère oui puisse arriver à aller à l'endroit où vous ne voulez pas aller parce que vous comprenez que s'il est dans cet état c'est pas parce qu'il a envie mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'influence est-ce que vous comprenez donc je me bats pour remarquez bien mais c'est comme si c'était votre propre fils par exemple à la maison ou bien votre fille effectivement et que dans cet enfant effectivement il a un esprit de vol vous allez prendre l'enfant vous allez mettre l'écouteur à la gorge même si vous entendez maintenant quelqu'un de l'extérieur qui dit oui mais ton fils là c'était un voleur c'est ceci cela vous allez vous sentir comment à l'endroit de votre fils vous allez sentir comment la tristesse vous auriez de la compassion pour votre fils vous dites mais comment est-ce que mon fils est comme ça Seigneur aide mon fils parce que c'est les vôtres mais maintenant fais cela en rapport avec un frère celui que tu appelles ton frère ou ta soeur qu'on parle du mal de ce frère ou de cette soeur là si ça ne vous touche pas vous personnellement c'est qu'il y a un problème si vous vous réjouissez et qu'on parle de l'enfant mal c'est pour ça j'ai dit frère et soeur si vraiment vous êtes vrai dans votre coeur quand vous voyez l'enfant de votre frère peu importe que le frère puisse vous insulter il agit mal cet enfant agissez et jeune homme ou bien jeune fille viens ici ça 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 c'est comme si vous voyiez le vôtre le faire ça 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 ce que son père ou sa mère dira ça ne doit pas vous intéresser vous dites je ne vais pas prendre je ne vais pas dire parce que son papa va dire enfin je ne vais pas dire mais je ne m'occupe pas de ce que son papa va dire je m'occupe moi de ce que moi j'ai à l'égard de l'enfant parce que peut-être la maman ou le papa n'ont pas la force de pouvoir dire à l'enfant cet enfant si tu le corriges effectivement il va te dire merci parce que mon papa ne me dit pas mon maman ne me dit pas je ne savais pas que ce n'était pas bon quand je m'étais que mon papa me disait bon voilà on y va on y va moi je trouvais que c'était bon non 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 ton papa doit avoir un petit problème mais ça c'est pas bon il dit c'est vrai oui parce qu'avec ça tu ne pourras jamais plaire à Dieu alors si l'enfant cherche à pouvoir plaire au Seigneur mais il va entendre mais c'est parce que toi tu l'as aidé mais c'est parce que tu l'as considéré comme ton enfant à toi effectivement alors ça veut dire que nos sentiments les uns avec les autres doivent changer et pour que ça change nous avons besoin de la parole de Dieu que le Seigneur vous bénisse lève-nous alors nous voulons mon grand tu peux venir votre coeur soupirait-il après le baptême d'en haut que le Seigneur a promis c'est dans quel numéro numéro ratez-vous de rechercher c'est de nouveau le baptême de l'esprit 195 comme un torrent sur ses rires 481 181 Votre coeur s'inondera et de joie s'inondera et de joie se remplira vous aurez l'enfer la fontaine de la fontaine de la fontaine d'eau vive jaillissant de votre coeur êtes-vous un chrétien triste timide de fort timide et chancellant timide et chancellant demandes-tu d'honneur amour et on est bien tout beau certainement sur tout dans un baptême dans un baptême puissant comme un torrent torrent qui demande sur ses rives votre coeur s'inondera et de joie s'inondera et de joie s'inondera et de joie se remplira vous aurez enfin la fontaine d'eau vive jaillissant jaillissant de votre coeur le seigneur vous a sauvé pour que vous soyez baptisés pour du saint d'esprit de feu car il veut que vous puissiez aussi de bénir l'adorer en esprit en vérité oh oui comme un torrent torrent qui demande sur ses rives votre coeur s'inondera et de joie se remplira vous aurez enfin la fontaine d'eau vive jaillissant de votre coeur si le saint esprit l'écart de risque me ferme dans la foi s'il est propre s'il est propre s'il est de Dieu se remplira vous aurez enfin la fontaine d'eau vive jaillissant de votre coeur et quand on est baptisé et quand on est baptisé dans l'argent dans le bonheur il faut alors sois qu'il est notre et notre ennemi où le péché devienne obsuyer cette source de fré oh oui comme un torrent qui débord qui débord sur ses rives votre coeur s'inondera et le joie se remplira vous aurez enfin la fontaine d'eau vive jaillissant de votre oh oui comme un torrent sur ses rives votre coeur s'inondera et de joie se remplira vous aurez enfin la fontaine d'eau vive jaillissant de votre oh oui comme un torrent torrent qui débordent sur ses rives votre coeur s'inondera et de joie se remplira vous aurez enfin la fontaine d'eau vive jaillissant de votre coeur merci 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 Sous-titrage FR ?